Salut ! Hier je te présentais, je t'introduisais à la série que je vais donc accomplir avec différentes vidéos, différentes publications. Ce ne sera pas toujours des vidéos, il n'y en aura pas forcément beaucoup, surtout au début parce que je cherche un petit peu mon chemin. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer dans quel état j'étais quand j'ai commencé. Les différentes observations ne sont pas déjà pas nombreuses et surtout pas alarmantes. Tout ce qu'on peut constater, c'est que je n'ai pas un tronc particulièrement développé, j'ai les jambes toujours affinées mais il faut savoir que j'ai perdu quand même en masse musculaire depuis que je ne fais plus, même ne serait-ce que de vélo pour me déplacer quotidiennement. Donc je ne suis pas particulièrement gras ou quoi. On peut juste constater que je suis plutôt mou quand même, surtout au niveau de la ceinture abdominale où j'ai donc légèrement de la graisse dans la taille, etc. Et un ventre qui n'a aucun dessin, à part celui d'une courbe bien lisse. Mais voilà, donc sinon il n'y a rien d'alarmant. Par contre, on voit très facilement que malgré que ce ne soit pas alarmant, il y a beaucoup de travail possible à faire. Non, il n'y a pas de devoir, mais en tout cas il y a un large champ des possibles. Donc voilà, donc ça maintenant que c'est vu, il faut voir un peu comment ça va marcher. Donc chaque jour, sauf si j'oublie, je vais publier, je ferai des publications avec certaines notes de chaque jour. Il y aura notamment les différentes activités physiques que je fais. Il y aura quand je mange, ce que je mange. Ce sera pareil, ce sera un peu à la louche, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement, je le ferai une fois de temps en temps pour donner une idée, puisque en réalité après c'est toujours à l'œil et que c'est toujours plus ou moins similaire. Je ne donnerai pas des quantités de chacun des ingrédients, etc. C'est que tu manges à ta faim et ton corps il saura te dire quand c'est assez ou quand c'est pas assez. Je ne conseille à personne de faire ce que je fais, non parce que c'est mauvais, mais parce qu'en tant que non professionnel de la santé, je ne peux pas me porter garant de quoi que ce soit. Donc si jamais tu fais quelque chose en prenant exemple sur ce que je publie, etc., etc., c'est ta propre responsabilité que tu engages. Voilà, c'est nul de pouvoir dire ça, mais dans le monde où on vit aujourd'hui, ça va vite d'avoir des soucis pour des conneries pareilles. Donc bon, ça ne mange pas de pain non plus de te prémunir de ce genre de comportement. Évidemment, ça peut être tentant de voir que ne manger qu'une ta frappe un jour, ça ne t'empêche ni de bien vivre, au contraire, ni de faire du sport, ni de ceci, ni de cela. Oui, c'est tentant, etc., etc. Mais avant de t'engager, sache d'abord dans quoi tu t'engages. Déjà, ne fais pas de moi, tu as mon unique source. Renseigne-toi par d'autres sources, parce que forcément, moi je le fais, moi j'ai essayé, moi ça se passe bien. Après, ça peut se passer, ça se passe bien pour d'autres personnes, mais ça peut se passer différemment, selon ton métabolisme, selon ton organisme. Il faut aussi faire attention à bien varier ce que tu manges, c'est-à-dire que tu ne manges que du riz, une frappe un jour, ou même n'importe quoi, ça ne marchera pas pareil. Donc voilà, fais juste attention. Et puis bon, bah voilà, faites-moi bonne chance. Donc là, premier jour, tu vas avoir la première publication, qui ne sera pas une vidéo. Ce sera juste, il y a un lien dans la description qui va être mis, avec le lien vers la publication du jour, les notes du jour. D'ailleurs, je disais hier, mais en fait non, puisque du coup, ce sera le lendemain. Donc en fait, tu auras les notes du jour 1, tu les auras le matin du jour 2, etc. Donc, il faut espérer que ça se passe bien. N'hésite pas à me dire s'il manque des informations, si tu as des questions, si tu es curieux de quelque chose, ou quoi. Et suggestions, tout à fait, comme d'hab. Même, j'aime même bordaquer d'habitude. Bon, si tu likes la vidéo, c'est tant mieux, parce que moi, ça me montre que c'est un contenu qui a du potentiel, et je pourrais m'investir un peu plus sur ce genre de contenu. Si tu n'aimes pas, c'est pareil. En fait, ça me montre que ce n'était pas forcément une bonne idée, et que, donc à moins que j'en ai vraiment envie, eh bien, je m'abstiendrai de le faire, parce que ça prend quand même un peu de temps, mine de rien. Et on va voir où ça nous mène. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501